Alors, qu'est-ce qui m'attend ? J'ai une porte au nord, du coup faut que je regarde comme ça. J'ai une porte au nord, j'ai une autre porte massive et j'ai une urne qui bouille à sur mon esprit. Ok, ok, ok. Ok, alors, on va partir là, dans ce couloir. Et du coup, là il n'y a rien là-bas. Porte des archives, ah, il y a une salle, très bien. Et là, un roi Lich. Bien évidemment, il y a un seul roi Lich. Et il est pour moi. Ancien vampire et je me suis pris... Je me suis pris un... Un effrayé, je me suis pris un effrayé. C'est une vanne. Ah, c'est une vaste vanne ce qui se passe là actuellement. C'est quand tu veux au coup pour bouger ton huc. Et... Et Garn est mort d'ailleurs, ouais, très bien. Ah mais en fait, tout le monde est vraiment dans la pire des situations. Je suis dans une situation actuellement peu flatteuse. Et ça, ça peut essentiellement dire qu'il va y avoir un game over. Mais attendez, je fais des... Je ne fais aucun dégâts là. Je me retrouve avec un roi Lich, je me retrouve avec un seigneur de la mort. Ouais, alors... Je partais du principe que ce n'était pas le bon. C'était genre vraiment pas le bon chemin. Je vais partir de ce principe là et puis je vais... Bah je vais tenter d'ouvrir les portes. En fait, voilà. Celle-là par exemple. Je l'accroch... Oui, je l'accrochette. Il va me dire qu'il faut une clé. Crochetez, je réussis. Bah non, mais même pas. Impossible de tirer moins de 5 et j'ai réussi 44 sur un G à 35. Oui. Bon, écoute. C'était sûr. Il y avait un piège et je ne l'ai pas vu. Non, mais c'était sûr. Ah, et... Et c'est une blague ? Ah, c'est... What ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, mais comment ? Non, mais comment ? Oui ? Pardon ? Comment ça te déclencher la porte ? Non, c'est pas à cause de mon ouverture de porte. Non, 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 c'est pas à cause de mon ouverture de porte. C'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse d'y croire. Je refuse de croire que c'est mon ouverture de porte qui a fait ça. Alors, détection. Je vais attendre qu'il détecte que cette porte... Il la détectera pas ? Non. Non, il la détectera pas. Non, il a pas envie. Il a pas envie de la détecter. Très bien. Peut-être que si je ferme la porte là... Ah, peut-être que... Peut-être que si je ferme cette porte... Voilà. Et du coup, je suppose que cette porte là aussi est piégée. On a un Gann qui sait pas où il est. Ok. Donc, très bien. Cette porte est piégée. Je me suis... Voilà. Et donc là... À peine je passe la porte, que je vais me prendre des trucs dans mes dents. Je vérifie quand même si ce que je dis n'est pas bête. Ah oui ! C'est instantané ! C'est une sorte d'où en fait. Comment ? Bon. Alors. C'est pas là non plus. Bon. Alors du coup, deux portes. Ça, les deux portes là, c'est une très mauvaise idée. Il semble que... Quoi que je fasse, je me fasse défoncer. Ah. Attendez, je vais tester ici. Là, j'ai découvert le piège. Réussi. Voilà. Est-ce que si je passe cette porte aussi, MDR, je vais me faire avoir. Ah. Alors. Alors. Attends. Attends. Ok. 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 Moi, je sens que si... Ah, il y en a un deuxième. Moi, je vais vous dire, je pense que... Si je rentre, je vais encore me faire spotter par des ennemis. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Voilà. Ah, c'est un piège. Ah bah, c'est un piège. Ah, je me suis... Ah, je ne me suis pas fait. Ah, non. Pas cette fois, tiens. Oh, pas cette fois. Et... Ils ont l'air relativement prenables. Oh. Alors, ça change tout. Ok. Lui, c'est bon. Et il y en a un deuxième. Il n'y a pas un deuxième mob. Ah, moi, il a dû être réglé. Oko a gagné un niveau. Ah, oui. C'était... Ah, l'inventation des morts. Oh. Ah, oula. Ah, bah, il est là. Ouais, je me disais bien. Bah, attendez. Si j'arrive à choper de l'inventation des morts et ensuite à sortir sans aucun problème, moi, je pense que... J'ai fini... Euh, ma quête. Euh, on m'a dit Oko a gagné un niveau. Alors, attendez. Ah, il a gagné un niveau automatiquement. Ok. Ok, d'accord. Alors, l'inventation des morts. Hop. La croisade du barjure. Voilà qui a été fait. Je gagne 500 XP. Euh... La croisade du... Eh, bah, j'ai terminé la quête. Vous avez pu y lire un contrat utilisé de la croisade du barjure. Attends, j'ai juste fait ça pour examiner. Il s'appelait que les prêtres de Mircule a écrits ses parchemins d'Eastra, l'écrivain de son réservé aux opposants de l'ancien nul. Il existait sûrement plusieurs autres de ses parfums. À Suif-ci, il a subi des ravages du temps et au moins qu'il n'y a pas de partir du tronc. Un passage important de la trésor de nos grands prêtres. Il reçoit le seigneur, aucun passe-droit. Le récit d'Akashi le barjure. Très bien. Enfin, Akashi fait offert un sacrifice à l'église. Avec son frère, il fait abandonner anonymement sur le seuil de leur temple, comme le voulait la culture de leur époque. Akashi reçut ainsi des faveurs, blablabla, 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 chaque nuit. Ouais, ouais. Très bien. Ok. Et donc, j'ai fait tout ça pour pas grand-chose. Etagère, étagère. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben... Oui, c'est super. Mais ça ne va pas m'aider pour la suite, en fait. Ça ne m'aide absolument pas pour la suite. Donc, du coup, j'ai fait tout ça jusque là pour un parchemin. Et maintenant, je suis bloqué ici, ici et là-bas avec des énormes monstres. Eh ben, c'est le moment d'aller regarder une soluce, en fait. Ouais. Du coup, de ce que j'ai vu, j'ai loupé un objet. Et... on doit encore attendre, parce qu'à priori, on me dit très clairement qu'il y a pas mal de choses ici, notamment quelque chose d'extrêmement fort ici, vu que le roi Lich, c'était pas ce qui est prévu. Du coup, il y a priori, par là, dans cette salle, j'ai oublié un objet que je dois ramener à... au prêtre, un peu plus dans le temple de Kelima, va me le sortir. Et je pense déjà... Je pense déjà que ça va être mal barré, parce que... à moins de trouver la bonne bibliothèque. Mais à part ça, là, très clairement... Ah. Test de savoir sur objet inconnu et réussi. Yes. Mais ça m'indique pas ce que c'est et j'aimerais bien que tout le monde se barre. Donc vraiment, donc vraiment, on en est là. Ah, ah, Livre de la Renaissance Profane. Bah, c'est ça que j'ai oublié. Livre de la Renaissance Profane. Très bien. Donc c'est ça que j'ai oublié. Blessure modérée de groupe. Tiens, vas-y, prends. Voyons voir. Examiner. Ce livre dont il est décrit les différentes étapes pour devenir une liche. Ouf. Alors, jugé par la simplicité des instructions, vous supposerez que Madovis pourrait les exécuter sans difficulté. Les couvertures, très, très bien. Donc c'est ce truc-là, cet objet-là que je dois ramener au temple. En vrai, je vais vous dire ce qui se passe. Ah, mais il y a plein de parchemins, en fait. Plein de parchemins de sorts. On va tout prendre. En vrai, si le jeu m'a très clairement dit, en fait, les liches et les objets, ça détruit toute mon équipe. c'est la mort, en fait, finalement. Du coup, on peut revenir plus tard à cet endroit, sûrement avec de nouvelles compétences, de nouveaux sorts ou que sais-je. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ici pour vous et je vais retourner au temple de Keremoth dans le monde réel de la vérité véritable. et puis, et puis, et puis, voilà. Et puis, du coup, j'irai quand même retourner au temple du voile pour parler à la personne que j'aurais dû avoir en face de moi et qui n'existe pas. Alors, si, attendez. Si, si, un truc, je viens de me rappeler. Les urnes, ça fait poupée des ombres et les ombres, c'est du 1000 d'XP à chaque fois. Donc, je vous avoue que moi, ça m'arrange. Elle est où l'ombre ? Attendez, elle est où l'ombre ? Elle est où ? L'ombre du vide, elle est là. Moi, si, si je peux choper 1000 d'XP à chaque fois, je vous avoue que ça m'arrange. Ah, et ça va détruire un max de trucs, ça va faire couper plein d'ombre, ça. Ah, c'est quand même résistant ou l'ombre du vide au final ? Je regrette un peu. Allez, allez, allez messieurs d'hommes, allez. C'est très très résistant. 1100 d'XP, vous vous rendez compte ? Ah, attendez, il y en a une autre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. je réfléchis quand même au niveau du perso si tout va bien. Nombre du vide, blessé, parfait. Donc, c'est une zone de ferme mais risque et péril. Voilà. voilà. Mais en vrai, 1100 d'XP, enfin 1200 à chaque combat comme ça, a priori, il y en a 4, 6, 8, 16. Donc, si je fais du 12 par 16, très rapidement, ça fait facilement que tout le monde gagne sur et certain un niveau. Vraiment. Je ne vais pas tout faire maintenant. voilà. Et hop, un re à 1200 d'XP. Quoique, quoi que, quoi que, en fait, en vrai, qu'est-ce qui m'en empêche ? Ce qui m'en empêche, c'est que je vais quand même sauvegarder entre chaque. et puis surtout, ça fait de l'or. Non, attendez, mon personnage, l'ombre du vide, voilà. Ah, oula, petite constitution des crues. Attendez, il faut que je leur dise. Voilà. Il faut que je leur dise ça quand même, pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur vie. Ah, mais non, parce que... Attends. Voilà. Ah, il a un peu bougé. L'ombre a un peu bougé, c'est parfait. Et du coup, les quatre attaques. Sauf mon élémentaire de terre noble, mais ça, c'est un autre débat. je vais au moins faire ce quart, histoire de gagner un peu d'XP. En vrai, il se débrouille plutôt bien, juste avec le cac, sans que j'ai besoin de... Ah, mais je l'ai. Voilà. et en plus, des essences, mais ça sert toujours à rien des essences, ça m'énerve. Allez, la dernière. Let's go. Oula, 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 oula. Attendez, hop, messieurs, merci. Hop là. Voilà, regardez, déjà blessé. Ah non, oui, c'est l'ombre de vide, déjà blessé, parfait. ça va, ça se passe plutôt. C'est ça. Ça se passe plutôt. Ça se passe plutôt. Ah, là par contre ça commence à être compliqué, ouais. Comment ça va plus trop spawn de dégâts par contre. Ah, la civile immunisée contre les sorts, étonnant. Allez, allez messieurs-dames, plus vite ! Impeccable. Et bah voilà, hop ! Donc là il y a déjà 4008 d'XP qui viennent de pop. Et ça monte, et ça monte plutôt vite hein, au final. Si je me chauffe bien, je pense que je pourrais tout faire mais... Mais, 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 non, au coup, pas toi. Oh putain, mon pauvre, mon pauvre au coup qui est blessé. Hop là. Bon, le reste de toute façon ça disparaîtra pas je pense. Bon, allez, on remonte et puis euh... Et puis du coup, on va retourner dans la forteresse de Mulsantir. Par contre si vous pouviez, voilà, me suivre... Ah bah oui, il y a des esprits. Ah bah là il y a des esprits, super. Là c'est simple, il n'y a plus personne qui a de sort. Donc là il y a possibilité que tout le monde meure. Non, non, mon personnage... Euh, moi je suis... Attendez, moi je suis où ? Là. Ah, et je... Et je mors. Et je mors, parfait. J'aurais dû m'en douter qu'il y avait des ennemis à l'entrée. Ça avance pas mal de sort de zone, c'est parfait. C'est pas encore ça, mais euh, ça avance. Ah, c'est elle. Vraiment, Kaylin, la meilleure. Ok, tous les squelettes ont l'air de mourir. Je vais prendre Oku. Oku mon cher Oku, tiens, toi. Non, est-ce que tu peux... Voilà. L'attaquer. Parfait. Parfait. Et du coup, cet esprit-là... Eh ben, impeccable. Bon. Un peu compliqué. Mais c'est réglé. Parfait. Et moi je reviens à la vie. Hop, on récupère tout. Et on sort. Et on se soigne surtout. La prochaine fois que je reviens, j'aurai quand même voir le scribe. Et lui dire, eh, j'ai ton parchemin de mort. Ouais, bon, hein, ça suffit. Allez, on sort. Ah non, l'autre sens, l'autre sens, l'autre sens, l'autre sens, l'autre sens. Doucement, doucement. Par contre, l'alimentaire de Tarnoble, il a pris 0, d'ailleurs. Il est stock. Allez, je vais sortir. J'espère qu'ils sont pas partis. J'espère qu'ils sont pas partis dehors, sinon, les problèmes. J'ai envie de canner, en fait, là. Aïe, 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 aïe. Ah bah là, là, il y a une armée en tir. Là, il y a une armée en tir. Au secours. Attends. Je vais déjà... Ah, il a sauvé elle. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû m'en douter, mais si fort. Je me suis fait avoir. Là, j'ai grid. J'ai grid. Tellement fort. Oui, bon, ça, c'était sûr. Ah, les esprits qui prennent aucun dégâts. Au secours. Les esprits ne prennent aucun dégâts. Il est où, mon copain, au coup, là. Voilà, au coup, les gros dégâts. Parfait. Là, il faut impérativement que je ressorte de cet endroit-là. OK. Maintenant, les esprits. Ah, non. Il y a encore une âme en peine, là. Les âmes en peine, c'est les plus compliqués. OK. Ensuite, les esprits. Ah, par contre, ouais. On a perdu, euh... On a perdu, euh... On a perdu, euh... On a perdu Micheline. Là, ça va être compliqué, cette histoire. On a perdu. Allez, mon grand. Parfait. Toi. Ok. Ensuite, lui. Allez, le dernier. Ouais, là, le but, ça va être de courir, après. Ouais. Quel enfer. Cette embuscade. J'aurais tellement dû la voir venir. OK. Bon. Toujours de l'essence, toujours de l'essence. Bon. Alors. Soin suprême sur moi. Hop. Euh... Soin su... Non. Non, 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 non. Putain. Je vais en donner. Séparer. Une. Même deux. Même. Bon. Une. Et. Une. Voilà. Une pour toi. Une pour toi. Voilà. Hop. Utiliser. Voilà. Et utiliser. Voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, dames, vous allez me suivre. Et on se barre. On se barre quoi qu'il arrive. On se barre. Vraiment. Moi, je vais me reposer. Je vais perdre de l'énergie. Je vais me prendre un malus. Mais on se barre. On quitte cet endroit. Suivez-moi. Suivez-moi. Hop, le portail. Allez. Allez, on passe. Ah. Quel enfer. Quel enfer. Bon. Bon. On est sortis. Allez. On va se... Vous ne recouvrez pas vos points de vie ni sans utiliser. On va établir le camp pendant 8 heures. Voilà. Et... Je suis redescendu à 60... C'est pas grave. Mais au moins, il fait jour. Et... Je vais utiliser, du coup, repos éternel. Pour la prochaine fois. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, juste, je vais retourner voir... Toi. Parce que j'ai une quête qui m'attend. Alors... Ah, voilà. J'ai découvert l'idée. Ah, et bah, voilà. Ah oui. Du coup, je peux lui parler un peu plus. Les murs. D'accord. La forteresse. Oui. Euh... Mules sentir. Dada, dada. D'accord. Ok. Que savez-vous de la forteresse ? Vendez-vous des objets, des provisions. Mais je crois que je lui ai promis. Qu'est-ce que vous nous dites que vous nous dites pas toute la vérité ? Yes. Allez. Petite réussite. Et... J'ai débloqué les trucs. Allez. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Avec... Avec tout ça. Alors, pour l'XP, pour avoir... D'accord. Pour avoir éliminé la menace des maîtres de l'ombre à 1100 tiers. Très bien. Le nid de voleurs et d'espions. Quête de mise à jour. Du coup, ça, c'est mis à jour. Ok. Du coup... Et... J'ai plus que trois quêtes. C'est parfait. 500 plus 3000. Objet reçu. Bouclier de la trinité. Ah. Voilà qui va être utile. Voilà qui va être utile. Fais voir ce que je... Fais voir un petit peu ce bouclier. Bon, c'est pas pour moi, mais... Classe. Propriété spéciale. Plus 7 de bonus CA. Immunité à la maladie. Ouh. Ça, c'est pas mal. C'est qui qui a un... Elle a une faux. Toi, tu peux... Je peux rien lui mettre. Je vais lui donner un bouc... Je vais lui donner un bouclier à lui. Est-ce qu'il peut s'équiper d'un bouclier ? Oui, il peut s'équiper d'un bouclier. Je vais le remettre d'ague et bouclier, du coup. Voilà. Oh, petit bouclier. Un bouclier sympa, hein. Un bouclier sympa. Après, le truc, c'est qu'elle, je lui ai mis... Je lui ai mis une faux. Je trouve ça un peu drôle, la faux. Pour... Pour une... Pour une personne comme elle. Ok. Donc ça, c'est réglé dans un premier temps. Ah oui, il a un joli bouclier. Parfait. Euh... Ensuite... Le loge des trolls. Je laisse ça dans un coin. Euh... Retour... Bah, du coup... Du coup, du coup, du coup... Ah, voilà. Le voile. Donc il faut que j'aille retourner... Euh... T... T... L'esprit de poil, je vais les sièges et les sorcières. D'accord. Les hectares de l'Iena. Oui, donc ça, c'est bon. Ça, c'est juste après. Et ça... Et ça, on s'en fiche. Donc, déjà, je dois finir une alliée au voile. Donc il faut que je retourne au voile. Encore Et puis j'aurais J'aurais tout fait Faudra vraiment que je fasse attention Avec cette barre d'énergie Parce que là je me suis mis un Un 3 quarts d'énergie en moins Et ça me plaît pas trop Après de visu je pense que Le stat 2 Enfin le stat 1 encore ça va Mais le stat 2 je pense ça devrait être autour de Peut-être 40 40 d'énergie 35-40 on va dire Alors du coup Ah bah oui il y a du monde maintenant Qu'y avait pas avant Qu'est-ce que c'est que cette hoque C'est vraiment une arnaque cette histoire Alors discussion Vous ne devons rien vous devez Nous n'avons rien d'autre que nos remerciements Car nous Accapare nos maigres Oh bah dis donc Vous êtes sains et saufs Vous êtes sains et saufs en fait Le sommeil était le cap Et nous pauvres rêveurs étions les captifs Un sommeil Liena est notre dame blanche Oui bah Liena D'accord Ah il y a une quête Il y a une quête sur Liena Liena est ressortie de sa porte d'ombre couverte de sang Des pieds à la tête Couverte de sang exactement Mais pas du sien Et en fait ça J'ai parlé à cette autre femme La dame rouge Chauve comme D'accord Elle prépare un mauvais coup Là J'en ai trouvé La main coupée Derrière les portes De leur chambre secrète De toute façon La dame rouge Ne m'a jamais inspiré Je pense que le sang sur sa robe Était le mien Votre sang C'était vous Qu'elle torturait Magda Nous nous abritions peut-être D'une vivisectrice Liena n'est pas un monstre Et tu le sais très bien En 20 ans passé Dans notre compagnie Elle n'a jamais Eu un mot méchant Envers nous Elle est un peu bizarre Certes Mais ce n'est pas un monstre Une dame rouge Ah cette chambre secrète Comment faire pour y pénétrer Avec la clé Bien sûr Je l'ai justement Avec moi Liena me l'a donné Oh Oh Mais voilà Quelque chose D'assez utile Cette clé Cette clé C'était une Ça me permettra D'ouvrir Ces fameuses portes Qui étaient fermées Qui étaient très étranges Prenez garde Je ne sais pas Quel danger vous attend De l'autre côté de la porte Que savez-vous A son sujet Pas plus Ah mais écoutez Alors Et la troisième fois Juste avant l'arrivée Des magiciens Ouais Alors La porte d'ombre On fait très bien Il y a une porte Dans le mur est Une porte toujours fermée A clé Oh Très bien Merci Beaucoup Et ben Et ben allez On y va Alors du coup D'après Magda La seule façon de savoir D'en savoir plus C'est de visiter cette salle Est-ce que ça va avoir Une incidence Sur Liena Enfin sur Oui Sur elle Ah je Ah je suis quand même Un petit peu curieux Allez Je vais faire ça Et puis on terminera Sur peut-être Quelque chose Qui n'est pas prévu Safia Ah je vais comment On informer Safia C'est à quel sujet Écoute Safia Euh non Non Safia non Bon bah Je vais faire Une petite sauvegarde Et puis Et puis on va voir Ce qui se passe Derrière cette porte Et ce sera pas mal On passe le portail Et du coup Si jamais c'est une créature J'en profiterai pour repos éternel Tiens Alors du coup Nous sommes dans la chambre De Liena Et la porte Est Oh il y a encore Bah Pas mince alors Test de savoir sur baguette réussie Oh tiens C'est mon test de savoir Où elles sont marquées maintenant C'est bizarre Euh Et du coup Cette baguette C'est quoi Baguette de convocation De créature Ouh On va donner ça Toi Tiens Alors 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 Ouais Cette porte Ah c'est celle-là C'est la porte Est Attention J'ai utilisé la clé Oh des Ouh Ouh Qu'est-ce que c'est Cette pièce est une sorte de carrefour Où se rejoignent plusieurs portails Et leurs énergies se concentrent sur ce golem D'accord J'ignorais l'existence de cet endroit Quelqu'un se donnait beaucoup de mal pour bâtir ce passage secret entre les plans Prenez garde Certains portails servent à se débarrasser des visiteurs importants Et j'ai l'impression que plusieurs d'entre eux ont été scellés Il y a du sens sur le sol Les traces mènent jusqu'à loin des portails Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est Oh Gardien des portes Je peux lui parler Le golem croissière montaillé dans l'argile est absolument inerte et sans vie Euh Tu peux parler Le golem ne semble pas vous avoir entendu Il est parfaitement immobile Apparemment aveugle et sourd Au monde qui a touché le golem L'argile desséchée s'effrite sous vos doigts Le golem semble le plus ancien que vous ne l'avez imaginé La présence s'agit de brusquement Tout comme vous Elle a senti qu'un esprit vit encore au sein du golem Un esprit très faible vidé de toute énergie Vous pensez pouvoir transmettre une partie de votre énergie au golem Afin de le Réanimer temporairement Un téléphone vous affaiblera Cependant considérablement Il vaudra plus de l'oeuvre face à la faim qui vous ronge Ah merde Oula Attends Attendez 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 On va faire des tests On va faire des tests Et on est là pour tester des trucs Admettons Admettons par exemple Que Je plonge ma main Vous plongez votre main dans le ventre du golem Elle s'enfonce en difficulté dans l'argile sèche Qui semble-t-il bientôt Vous toignez par votre coude On va vous devoir rencontrer une petite sphère Donc cessez immédiatement Vous retirez votre main Et constatez qu'il s'agit d'un coeur desséché noir Et sans vie C'est dégueulasse Oh merde Vous sentez que vous pourriez utiliser votre pouvoir Pour transmettre au coeur du golem A son noyau d'esprit Une partie de votre essence spirituelle Restituer son coeur au golem Vous permettra ensuite de le ranimer définitivement Oh et j'ai un nouveau don Attendez J'ai un nouveau don Le coeur du golem au théâtre Pour jouer sa main On y aura tant Vous pourriez le ramener à la vie Pour se faire votre don Modélage d'esprit Alors Du coup Modélage d'esprit Quelle est son utilisation Ce pouvoir passif Vous permet de créer A partir de recettes Utilisant des essences d'esprit volatiles Et éclatantes Ouh Bah voilà C'est enfin utile tout ça Et bah écoute Du coup Si j'ai bien compris Si j'ai bien compris Alors Hop Donc ça C'est mon noyau d'esprit Noyau d'esprit Composants artisanaux En manipulant des particules noires C'est déceint C'est tombé sur ce que j'en ai Vous avez remplacé Dans le corps du game Il faut Modeler à l'aide D'une essence d'esprit Éclatante Essence de feu Éclatante Essence de terre Essence d'esprit éclatante Ah Donc du coup Si je fais Reprise Modélage d'esprit Sur Essence d'esprit éclatant Ça n'a pas l'air de fonctionner Mais si je le fais sur Noyau d'esprit corrompu Je sais pas Je teste des trucs Bon à la limite A la limite Écoutez on verra On verra plus tard On verra plus tard Bon Si je transmets mon énergie Au golem Du coup Oulala Mon énergie Baisse de 5 Très bien C'est tenu Qu'elle n'est Parvenu Peu à peu Vous parvenez A transmettre Sur une partie D'autre esprit La créature s'éveille Des fragments d'argis Se détache de son corps Desséché Et ton poussière La voie Des visiteurs Attendent A la première porte Qui sont-ils Ce sont les messagers Les attendent depuis longtemps Quel messager Les messagers Qui vous ont porté jusqu'ici Par delà le monde De quelle sorte De créature s'agit-il Ce sont des voies sifflantes Plaintives Serviles Tous les créatures Ont les voies Les ordres A exécuter Ou ignorer Rien de plus Votre voile Était que murmure Et gémissement Euh Ok Les sauts sont brisés La porte est ouverte La première porte est ouverte Oh Tiens 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 Eh bien Mes messieurs Finalement 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 Cela aura été Une session assez intéressante J'ai bien fait De me forcer Un tout petit peu Mais Il va falloir Que je me renseigne Sur le modelage d'esprit Je Je ne pense pas Avoir tout saisi Et C'est un problème En tout cas Cette session Qui s'est concentrée Sur la forteresse Du jeu du mal Qui n'est pas terminée Se termine Ici J'espère En tout cas Que ça vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite A mettre un petit commentaire Un petit like A me dire A me donner Et là c'est vraiment important Vraiment des conseils Sur Ces essences Que je ne comprends pas Leur utilisation Depuis Le début Donc Il va vraiment falloir Que Il faut un moment Que Soit que je trouve une solution Soit Que Que quelque chose se passe Mais La prochaine fois On va faire du coup La grosse quête Du gardien des portes Et s'il y a moyen De l'avoir dans mon équipe Ça pourra Changer pas mal de choses En tout cas Je vais vous laisser là Merci à tous Encore une fois Les réseaux sociaux Qui s'affichent Si vous voulez me rejoindre Je suis présent sur Twitch Bien évidemment Plusieurs fois par semaine Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour La suite De Neverwinter Nights 2 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous